MASS PERFECT 3 LA GENESE Attention, ceci est un résumé des épisodes précédents qui reprend le concept de l'extension de Genesis 2. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Mass Effect, vous pouvez ignorer ce passage. Pour ceux qui sont perdus, écoutez donc, cela vous aidera pour la suite. Bon écoutage. Euh, on dit écoutage ou écoute ? J'ai perdu le compte des jours depuis qu'ils m'ont relevé de mes fonctions. C'est bizarre la façon dont les années de votre vie s'évanouissent tout à coup. Et en un éclair, il ne vous reste plus que du temps libre. Largement assez pour apprendre le langage de la série, regarder l'intégrale de Dragon Ball Z et réfléchir aux événements qui nous ont conduit là. Tout a commencé quand nous avions reçu un signal sur Eden Prime. Sur cette planète, le lieutenant Kaidan Alenco et moi-même avons fait la rencontre de l'artilleur Ashley Williams. Elle était... vraiment... bonne ? Avec une arme à la main ? Enfin, fusil d'assaut quoi. Enfin, bref, elle savait manier les gros calibres. Mais lors de cette mission, un de nos alliés, un spectre thurien, Saren, s'est révélé être un traître à la solde des guettes. Une race avec s'intérêt synthétique. Son but était de récupérer une ancienne relique protéenne, vieille de plus de 50 000 ans. Malheureusement pour lui, on est arrivé les premiers et en touchant la relique, j'ai eu droit à une espèce de vision ultra confuse qui m'a à moitié cramé le cerveau. Enfin, pendant que j'étais dans les vapes, Saren a eu le temps de s'enfuir à bord d'une espèce de vaisseau immense ressemblant à un céphalopode violet. Après un réveil difficile, notre destination suivante était la Citadelle. Une gigantesque structure spatiale qui reste encore un mystère pour toutes les espèces galactiques. Mais bon, il y a des très bons bars là-bas. Enfin, bref, une fois sur place, j'alertais mes responsables. Le capitaine Anderson et l'ambassadeur Udina que le spectre Saren nous avait trahis. On a eu droit à une entrevue avec le conseil qui nous envoyait sur les roses en nous disant que nous devions réunir des preuves pour étayer nos lourdes accusations. Heureusement pour moi, j'allais rencontrer des alliés précieux. Garus Vakarian, un thurien agent du service de sécurité de la Citadelle, vint à ma rencontre pour me proposer son aide. C'était une sacrée tête brûlée et il me permit de commencer mon enquête. L'une des pistes de Garus nous mena vers Vrex, un chasseur de primes Krogan qui possédait des infos sur une fugitive karyenne du nom de Talizora Noraya qui en savait un peu trop sur les magouilles de Saren et qui possédait des preuves de sa culpabilité. De retour au conseil, nous avions pu prouver la culpabilité de Saren sur Eden Prime et aussi sur le fait qu'il semblait chercher à faire revenir une race ancienne de machines intelligentes du nom de Moissonneur qui aurait détruit toute forme de vie dans l'univers il y a environ 50 000 ans, y compris les protéens. Je commençais un peu plus à comprendre mes visions et l'utilité de la balise mais c'était encore un peu le bordel dans ma tête. Le conseil refusa de croire à la menace des Moissonneurs mais reconnut que Saren était un sale type. Ils destituirent Saren de son statut de spectre et pour me récompenser de mes efforts, ils me nommèrent premier spectre humain ce qui permit à notre espèce de rentrer au conseil. Après ça, Anderson me fit cadeau du vaisseau normandier SR1 et m'indiqua une piste à suivre. Yara Tsuni, une assarie experte de la race protéenne, adepte biotique et surtout fille de la matriarche Benedia, le bras droit de Saren. Comme toutes les assaries, Yara était aussi belle qu'intelligente et me laissa clairement pas indifférent. Enfin bref. Elle utilisa ses pouvoirs pour mieux me faire comprendre mes visions, ce qui m'offra de précieux indices. Yara nous mena directement vers sa mère possée sur Noveria, une planète gelée où Saren cherchait à récupérer des informations de l'esprit de la reine d'Arachny. Une race d'insectes géants qui ressemble un peu à des blattes, mais avec plus de dents quand même. Une fois sur Noveria, Saren prit la fuite en laissant son bras droit se démerder toute seule avec nous. Comme elle a pas voulu se rendre, on a été obligé de lui coller une balle en la tête, ce qui a beaucoup fait pleurer Yara d'ailleurs. C'était un peu pénible. Avec la mort de Benezia, Saren se retrouva à court de temps et d'endroit pour se cacher. On retrouva sa trace sur Virmir où il avait une base d'opération qui bizarrement servait aussi de zone d'élevage à Krogan. Saren avait réussi à trouver un remède contre le génophage, un virus qui rendait stérile à Krogan pour éviter qu'il se mette à envahir la galaxie. Cependant, on avait reçu l'ordre de détruire la base avec toutes ses recherches, ce qui ne fit pas forcément plaisir à Vrex. Mais à force d'arguments percutants qui m'ont beaucoup fait mal aux mains, je réussis à le raisonner. Une fois dans la base, on découvrit que Saren communiquait depuis le début avec un moissonneur du nom de Souverain, qui se révéla être le vaisseau géant que nous avions vu sur Eden Prime. On eut d'ailleurs une petite conversation avec lui. Il était intelligent et rempli de haine pour toutes les formes de vie développées. Mais à ce moment-là, on ne comprit pas très bien l'intérêt de Saren dans cette histoire. On n'ait pas beaucoup de temps pour réfléchir. Souverain voulait notre peau et on devait détruire la base au plus vite. Je divisais mon équipe en deux pour faire diversion avec Ashley et Kaiden de chaque côté. Pour nettoyer le coin, on avait droit à une jolie petite tête nucléaire. Mais Saren nous retarda, ce qui m'obligeait à faire un choix entre sauver Kaiden ou Ashley. Entre un type un peu taré et une chieuse garçon manquée, mon choix fut vite fait. Je pris Kaiden et laissa Ashley derrière avec la bombe. L'espèce d'enfoiré ! Notre dernière destination pour botter le cul à Saren était Ilos. Une planète abandonnée qui aurait appartenu aux protéens. Une fois sur place, on découvrit une base de données protéennes où on en a pris un peu plus sur les moissonneurs. Tous les 50 000 ans, les moissonneurs détruisaient toute forme de vie intelligente dans la galaxie avant de disparaître de nouveau. Avant de s'éteindre à leur tour, les protéens laissèrent derrière eux une information importante aux futures générations. La citadelle servait de système de contrôle pour les relais cosmodésiques, des espèces de portes de saut pour rentrer facilement en hyperspace. Et à l'époque, les moissonneurs les utilisaient pour rentrer dans notre galaxie. Les protéens survivants avaient juste eu le temps de les saboter via la citadelle pour ralentir leur futur venu. Il fallait donc retourner à la citadelle pour empêcher Saren et Sovereign de réactiver les relais vers la base des moissonneurs. Là-bas, c'était le bordel. Ça canardait de partout. Les flottes du conseil se battaient désespérément contre celles des forces de Saren et des Ghet. Mais pendant ce temps-là, Sovereign réussit à atteindre le vaisseau amiral du conseil. Ne voulant pas risquer de mettre en danger la flotte humaine de l'Alliance, je les laissa dans leur mouise. Ce fut un joli feu d'artifice. De toute façon, je les aimais pas. Cette petite diversion nous permit d'ailleurs de détruire Sovereign. Et la galaxie fut sauvée. Du moins, pour un temps. Suite à cela, le conseil fut reconstitué. Et j'ai dû choisir qui siégerait au conseil entre Udina et Anderson. Vu que Udina avait des pulsions plutôt tyranniques, mon choix fut vite fait. C'était Anderson qui devait représenter les humains. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. Il fallait que je trouve un moyen d'arrêter les moissonneurs. Ah en fait, avant que je prenne ma pause, faut que je vous explique à quoi ressemblent certaines espèces. Les Turiens ressemblent étrangement à des Sauterelles mais en plus humains et avec une voix qui sonne bizarre. Les Krogan, eux, on dirait des grenouilles bodybuildées qui pensent qu'à se battre. Enfin, surtout entre eux. Les Krogan, on ne sait pas vraiment à quoi ils ressemblent étant donné qu'ils portent constamment des combinaisons et des masques pour éviter de tomber malade. Ils vivent principalement dans des vaisseaux qu'ils aiment bien bricoler. Ensuite, on a les Galériens, une des espèces les plus intelligentes et les plus speed de la galaxie. Mais ils ne vivent pas longtemps, ils ressemblent à des lézards avec des cornes et des yeux bridés. Et il y a les Asseries. Ah, les Asseries. Les plus belles créatures de cette galaxie. Bon, par contre, elles ont une peau bleue et des tentacules à la place des cheveux. Mais le gros avantage, c'est que ce sont toutes des femmes. Ah, ouais. Bon, allez, direction la cafetière. Je reviens dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada